Casarima.fr Bonjour, bien aimé de le Seigneur, merci de nous rejoindre encore sur votre site www.casarima.fr, votre site chrétien, votre émission Casarima Live, présentée par moi-même, votre humble servante, la sœur Lise Manzanbi. Je suis très heureuse de vous savoir, encore et toujours nombreux, à nous suivre dans les quatre coins du monde, dans les cinq continents où vous nous suivez. Vraiment, nos salutations aux frères qui se trouvent en Corée, vous nous suivez. Merci de nous suivre au Japon, merci de nous suivre en Nouvelle-Zélande. Vraiment, vous êtes partout, même dans des coins où on ne pensait pas que les gens suivaient Casarima, et bien on se rend compte qu'on nous suit. Et merci pour vos messages, que Dieu vous bénisse encore aux Philippines. Merci, 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 c'est vrai. Il y a des frères, des bien-aimés qui sont là-bas et qui suivent Casarima, vraiment. Sachez que nous sommes là pour répandre l'Évangile, la bonne nouvelle du Christ. Alors aujourd'hui, je reçois pour vous un serviteur de Dieu. C'est la première fois qu'on le reçoit ici. Vraiment, vous savez que Casarima aime bien vous faire découvrir des bonnes personnes. Ça, c'est notre prière. Nous recherchons des vrais serviteurs de Dieu, ceux qui nous prêchent la vérité. Parce que c'est la vérité qui délivre. C'est la vérité. La Bible dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Et le Fils, il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, on a besoin de la vérité. Et cette vérité ne se trouve que dans sa parole. Alors, s'il vous plaît, bien-aimés, quand quelqu'un vient pour vous égarer, et il vous sort des histoires qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, prenez garde, que personne ne vous séduise. Faites attention et examinez toutes choses. Faites comme les chrétiens de Béret. Quand on vous dit quelque chose et qu'on vous prêche quelque chose, revenez à la parole. Comme ça, vous saurez, est-ce que cette personne, ce qu'il a dit, c'est vraiment la parole de Dieu ou est-ce que c'est de l'hérésie ? Alors, je reçois pour vous aujourd'hui l'évangéliste Brice Ndongala. Voilà, sûrement, il y en a beaucoup où vous le reconnaissez, vous le connaissez, il y en a aussi qui ne le connaissent pas, raison pour laquelle nous allons apprendre à le connaître aujourd'hui. J'en profite pour saluer l'évangéliste Douglas, vraiment, avec qui œuvre actuellement l'évangéliste Brice. L'évangéliste Brice n'est autre que le mari de notre sœur bien-aimée au lit de Jamboul. Moi, je l'aime bien personnellement. J'espère que si elle me suit en ce moment, elle a reçu le message. Voilà, je t'aime beaucoup et je t'attends sur mon plateau ici parce que ton album m'avait fait... On peut dire que ça continue parce que je connais encore ses chants. Si je chante, c'est un album que j'ai aimé et que j'aime encore. Et si je dois encore l'écouter, je l'aimerais encore davantage parce que c'était un très bel album en tout cas. Je me demande pourquoi est-ce que vous tardez encore à faire sortir un nouvel album, vraiment, avec ce talent que vous avez. Vous cachez ? Si vous continuez à cacher ce talent que Dieu vous a donné à... Vous serez appelés mauvais serviteurs et méchants serviteurs. Mais ceux que vous n'êtes pas, j'ose croire que vous allez encore continuer à développer ce talent que Dieu vous a donné en tout cas. Il est là avec nous l'évangéliste Brice Ndongala. Un jeune mais qui sert le Seigneur de tout son cœur, de tout son âme, dans la vérité. Et nous ne sommes pas des robots, on fait l'effort avec l'aide du Saint-Esprit pour marcher dans la crainte de Dieu. Bonjour, évangéliste Brice. Bonjour, maman Lise. En tout cas, c'est une joie pour moi d'être là sur ce plateau et de pouvoir parler du Seigneur Jésus-Christ, celui qui m'a sauvé, celui qui a permis que je puisse être son fils d'abord, avant d'être son serviteur. Et que toute la gloire lui revienne et que Dieu bénisse Kazarema, que Dieu bénisse le frère Blaise Manzambi, que Dieu bénisse également son épouse. Et je crois que c'est vraiment un couple qui fait un très bon travail pour la gloire du Seigneur. Et que Dieu bénisse également toutes les personnes qui suivent Kazarema et toutes les personnes qui vont nous suivre, que Dieu vous bénisse. Merci. Vraiment, merci. C'est la première fois, comme je vous ai dit au départ, que nous recevons ici l'évangéliste Brice Ndongala. C'est un jeune, il est évangéliste, il prêche, il fait l'œuvre de Dieu. Et moi, je me dis, j'aime bien quand je vois des jeunes en train de servir Dieu parce que je me dis, mais qu'est-ce qui pourrait m'empêcher, moi, de servir Dieu quand je vois des personnes qui sont jeunes aussi comme moi et qui servent Dieu ? Vous voyez, dans la Bible, il y a des gens qui ont donné leur jeunesse rien que pour servir Dieu. Vous savez, même quand votre famille vous ignore, mais il y a un Dieu quelque part qui vous voit dans le champ pendant que vous êtes en train de vous battre avec le loup, avec les ours, avec les lions. Lui, il est là, il vous voit. Et il vous a déjà ouin, il vous a déjà choisi que vous serez ses serviteurs. Et au moment opportun, il est là, il vous montre aux yeux, au vu de tout le monde. Parfois, il y a des barraqués qui sont là, mais Dieu dit, non, ce n'est pas eux, c'est toi. Et de fois même, Dieu t'a déjà dit à toi, qui me suit, que c'est toi qui l'as choisi, mais tu hésites encore. Alors, je crois qu'à travers de cette émission que nous allons faire aujourd'hui, ça va encore vous réveiller, réveiller cette parole que Dieu avait mis en vous, mais que vous avez essayé d'éteindre comme Jonas. J'espère qu'aujourd'hui, vous allez encore réécouter la voix du Seigneur qui vous appelle. Il est plus que temps de servir le Seigneur parce qu'il revient bientôt. Alors, évangéliste Brice, c'est vrai aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup de dérapages. Beaucoup de dérapages ici dans le milieu chrétien. C'est vrai, la Bible nous dit que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, très jusque dans les lieux très saints, que ceux qui lisent fassent attention. Mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne lisent pas. Et voilà pourquoi aujourd'hui, ils s'étonnent de tout ce qui se passe, de voir de la corruption chez les hommes de Dieu, de voir l'impudicité, de voir la cupidité, de voir tout ce qu'on voit comme abomination aujourd'hui dans les églises. Nous avons même des homosexuels. Et bien que le Seigneur aime les homosexuels, mais n'aime pas l'homosexualité, mais nous voyons ces pratiques abominables dans les églises. Ça étonne beaucoup les gens. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, expliquer éventuellement à ceux qui nous suivent par rapport à cette mention dont fait la Bible, de cette abomination qui doit atteindre justement les lieux très saints pour que nous comprenions qu'il est plus que temps de nous répentir. D'accord. Merci beaucoup à Maman Lise pour la question et pour l'opportunité également de pouvoir parler au peuple de Dieu. Et c'est vrai que la Bible nous dit que l'abomination va s'établir dans le lieu saint. Et j'aimerais en fait comprendre, enfin j'aimerais que nous puissions comprendre plutôt toutes les choses qui sont en train d'arriver, toutes les choses que nous voyons. Parce que c'est vrai, le constat est un peu amer. Le constat est que beaucoup des personnes qui avaient le feu, des personnes qui avaient le zèle, des personnes qui aimaient Dieu, des personnes qui aimaient la prière, mais qui ont été refroidies, d'autres ont carrément abandonné la foi. Et ce sont des personnes, il y a certaines personnes que moi-même que je connais et qui ont été déçues des églises, déçues des comportements de soi-disant homme de Dieu. Je dis soi-disant parce que tout celui qui se dit homme de Dieu ne l'est pas forcément. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Pas que je sois mieux que quiconque, mais c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc je veux juste qu'on comprenne une chose, c'est que la Bible nous dit dans Joël 2, Joël chapitre 2, le verset 28, Dieu donne un message au prophète Joël pour lui dire que dans les derniers jours, il répandra son esprit sur toute chair. Et dans Actes chapitre 2, le verset 15 à 17, l'accomplissement de cette prophétie va arriver. Et c'est la naissance de l'église, donc lors de la Pentecôte, l'esprit va descendre, l'esprit était répandu sur toute chair. Et l'apôtre Pierre ici va nous dire que c'est ce que le prophète Joël avait annoncé, que dans les derniers jours, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Donc nous comprenons par là que nous sommes rentrés dans les derniers jours, puisque la prophétie concernait les derniers jours. Donc le monde est entré dans les temps que la Bible appelle les derniers jours. Et il est important, parce que la Bible dit que celui qui lit, il fasse attention. Donc celui qui ne lit pas, il ne pourra pas faire attention. Celui qui ne lit pas, il ne va pas connaître le temps dans lequel nous sommes, et il sera surpris par tous les événements. Et j'aimerais que le peuple de Dieu puisse comprendre que, en fait, tout ce que nous voyons, tout ce que nous assistons, que ce soit sur le plan mondial, que ce soit par rapport à Israël, et là on peut se focaliser sur l'Église, puisque nous nous adressons aux chrétiens, donc sous le plan, le milieu chrétien des Églises, toutes les abominations que vous connaissez, je veux dire, les pasteurs qui vont abuser des femmes, qui vont diviser des couples, je veux dire, le péché, à un point où même dans le monde, je veux dire, il n'y a pas autant de péchés ou d'abominations. En fait, comprenons simplement que tout est écrit dans la parole. Tout est dans la parole. Et si je prends juste quelques versets pour nous aider à comprendre, le temps va nous manquer pour pouvoir donner tous les éléments, mais je vais juste qu'on prenne quelques passages. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, lui-même dans Matthieu 24, on lui pose la question, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Voilà la question qui est posée. Quels sont les signes? À quoi est-ce que nous devons reconnaître que tu reviens? Et le Seigneur ne nous a pas laissé brodouille, ne sachant pas à quel moment il peut revenir. C'est le jour seulement que nous ne savons pas. Personne ne sait le jour où il doit venir. Mais le Seigneur nous a donné les signes, au travers des signes, nous pouvons nous situer par rapport au retour de Jésus. Et là, justement, parmi les signes, il y en a beaucoup, mais là, le verset 4, Jésus dit, prenez garde, que personne ne vous séduise. Là, on parle de la séduction. Et la séduction, ce n'est pas seulement une femme qui va faire tomber un homme, tout ça, ou un homme qui va faire tomber une femme. Non, la séduction ici, c'est dans le sens général. La séduction est vaste. Et là, il dit plusieurs, verset 5, plusieurs viendront sous mon nom. Je n'ai jamais vu un faux prophète venir dire que moi je suis un faux prophète. On n'a jamais vu quelqu'un venir dire que moi j'ai été mandaté par le diable. Non, puisque les gens ne vont pas le suivre. Donc, ils viennent, le Seigneur dit, il y a des hommes qui viendront, qui vont se réclamer de lui, qui vont se dire serviteurs de Dieu, ils vont se dire pasteurs, ils vont se dire apôtres, ils vont se dire prophètes, docteurs, évangélistes, chrétiens même. Ils viendront sous le nom du Seigneur, ils vont parler de Dieu, ils vont dire que c'est eux qui sont le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Ils vont séduire les gens. Et le verset 11, on nous dit plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ça, c'est ce que le Seigneur dit. Il nous annonce qu'il y aura des faux prophètes. C'est pour ça que je disais au début de l'émission, ce n'est pas tout celui qui se dit homme de Dieu qu'il est réellement. Parce que dans Matthieu 7, le Seigneur poursuit le message pour dire que gardez-vous des faux prophètes au verset 15. Gardez-vous, faites attention aux faux prophètes. Et ils viennent en vêtements de brebis. C'est là la subtilité justement. C'est ça qui fait que l'Église se retrouve dans la confusion. Il y a des vrais et des faux. Le blé est livré, tout est mélangé et ça sème la confusion. Un point où au jour d'aujourd'hui, on ne sait plus qui est vrai, qui est faux. Qui prêche la parole véritablement et qui ne prêche pas. La parole véritablement qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Mais je pense que lorsque le vrai est présenté et le faux également, nous saurons quand même reconnaître le vrai. Donc je pense que les véritables serviteurs de Dieu, les frères et soeurs, les chrétiens qui ont le discernement, qui ont le Saint-Esprit, ils sauront reconnaître la voix du Maître au travers de ces personnes-là. Donc, avant peut-être de poursuivre, nous voyons ici que le Seigneur a annoncé les faux prophètes. Donc forcément, ces personnes-ci ne sont pas appelées par Dieu. Ces personnes-ci ne sont pas envoyées par Dieu, ils ne pourront pas faire l'œuvre de Dieu avec efficacité. Ils ne pourront pas faire l'œuvre de Dieu comme il se faut, comme il se doit, parce qu'ils ne sont pas équipés, parce qu'ils ne sont pas appelés pour résister à l'enfer. Parce que le ministère est l'œuvre de Dieu, il y a le diable qui est en face, et qui va combattre, qui va essayer de faire tomber. Mais celui qui est appelé par Dieu, il est équipé par Dieu pour résister aux belles femmes, pour résister à l'argent, pour résister à toutes sortes de tentations, de compromis, pour se garder dans la vérité. Donc, Maman Lise, voilà un peu ce que je peux dire. Et je pense que dans la suite de l'émission, on pourra voir d'autres aspects. Et le Seigneur n'est pas seulement le seul. Les apôtres aussi ont parlé de la fin des temps. Ils ont donné les caractéristiques, tout ça. Vraiment. Alors, une question se pose, qui peut être sauvé, et qui ne peut pas être sauvé ? Est-ce qu'il y a une catégorie de personnes qui sont destinées à être sauvées, et d'autres sont destinées à aller en enfer ? Donc, la parole nous dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est le Seigneur qui dit. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, celui qui ne croira pas, ne sera pas sauvé. Et le Seigneur, lorsqu'il est venu, il n'a pas gagné tout le monde. Avec l'onction, avec la grâce, avec le message qu'il avait, ce n'est pas tout le monde qui l'a suivi. Ce n'est pas tout le monde qui a cru en lui. Preuve en est, il a été crucifié. Et ce sont les mêmes personnes qui ont écouté le message, les personnes même qui ont été guéries, qui ont été délivrées, et puis finalement, animés par le diable, entraînés par l'ennemi, ils vont choisir de libérer Barabas et de crucifier Jésus. Donc, nous voyons par là que tout le monde ne sera pas forcément sauvé. Mais seul Dieu le sait. Aucun homme ne peut savoir qui va être sauvé, qui ne sera pas sauvé. Ça, c'est dans la souveraineté de Dieu. Il sait qui sera sauvé et qui ne sera pas sauvé. Néanmoins, 1 Timothée 2, le verset 3 à 4 nous dit que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité ou de Jésus-Christ. Ça, c'est le souhait de Dieu pour tous les hommes. C'est que tout le monde soit sauvé. Mais c'est celui qui croit, celui qui fait la démarche de recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et son sauveur personnel et qui s'engage dans la lignée que la parole de Dieu lui donne, qui va rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Et sur ça, que personne ne nous trompe. Sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. La Bible est claire là-dessus. Donc, celui qui va être sauvé, c'est celui qui le veut, quelque part. Parce que Jésus est mort gratuitement. Nous recevons le salut gratuitement. Mais pour conserver le salut, là, c'est l'effort, quelque part, de celui qui veut. C'est l'effort de la personne qui veut être sauvée. Il s'efforcera. Il va faire tout ce qui est possible pour se maintenir. Et bien évidemment, avec l'aide du Saint-Esprit, avec la grâce de Dieu, il peut conserver son salut. Donc, seul Dieu sait qui peut être sauvé, qui ne sera pas sauvé. Mais nous, nous devons prêcher la parole. Parce que c'est ce que le Seigneur dit. On doit prêcher, on doit répondre à l'évangile. Maintenant, il y en a à qui cette parole va servir de témoignage. Ça sert de témoignage. Et d'autres seront jugés par cette parole. D'autres seront sauvés par cette parole. Au moins à la fin des temps, il y en a qui ne vont pas dire « Je n'avais jamais entendu l'évangile ». Donc, Dieu permet que tout le monde entend l'évangile. Maintenant, dans ceux qui écoutent, il y a de ceux qui le reçoivent et ceux qui ferment leurs portes aussi au salut. Alors là, c'est grave. Alors, concernant les hommes de Dieu qui détournent la parole de Dieu, qui renversent, qui inversent, qui sont en train de manipuler la parole de Dieu et les rendent à leur avantage en fait. Ils peuvent prendre un verset, le mettre à leur avantage par rapport à leur façon de vivre. Donc, voilà. Pour chaque verset, ils ont une explication. Ils ont une explication par rapport à leur façon de vivre, par rapport à ce qu'ils font. Donc, voilà. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on doit faire justement pour bien interpréter la parole de Dieu et ne pas tomber en fait dans l'erreur ? Donc, je pense que tout est question d'intention. Je disais, lorsque j'ai prêché un message, « La loi ou la grâce », et j'expliquais aux frères et sœurs, aux bien-aimés, que la même Bible que nous avons, cette Bible-là, si tu veux tuer, tu peux utiliser la Bible. Celui qui veut voler, il peut utiliser la Bible. Celui qui veut se croquer, il peut utiliser la Bible. Celui qui veut s'enrichir, il peut utiliser la Bible. Celui qui veut, je veux dire, prendre toutes les femmes, il peut utiliser aussi la Bible. Alors, vous allez dire, « Mais la Bible est sainte, c'est la parole de Dieu. Comment, avec la parole, on peut arriver à faire tout ça ? » Mais le sorcier utilise la Bible. Le diable même utilise la Bible. Il vient tenter Jésus. Il dit, il le rappelle la parole. Il est écrit. Il a fallu que Jésus ait le discernement. Que Jésus connaisse la parole pour le ramener à la véritable parole. Il est aussi écrit. Il le ramène à la droiture. Donc, c'est une question d'intention. Tout dépend de l'intention avec laquelle la personne approche cette parole. La personne présente l'Évangile. Quelles sont ses motivations ? Quelles sont ses intentions ? Quel est l'état de son cœur ? Mais justement, pour les chrétiens qui nous suivent et qui courent à tout vent de doctrine, quand on lui prêche, par exemple, un tel verset et qu'on lui donne telle explication, peut-être que ce verset ne veut pas forcément dire ça. Mais la personne va aussi commencer à vivre par rapport à l'explication qu'on lui a donnée alors que c'était une hérésie. C'est à ces personnes-là que j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut éventuellement aider ces personnes qui ne lisent pas couramment la Bible, qui ne comprennent pas bien la Bible parce qu'on peut tous lire la Bible mais on ne comprend pas tous de la même manière. Comment aider ces personnes, justement ? Déjà, la première chose, Maman Lise, c'est que... Parce que vous pouvez dire, un homme de Dieu, oui, en ce moment, c'est en vogue, c'est à la mode, lors des délivrances, de mettre des micros afin que les démons parlent. Ils vous donnent aussi des versets en disant Jésus a fait... Oui, c'est pour ça que je disais qu'on peut tout justifier avec la Bible. Tout dépend de l'intention de la personne. Parce que l'adultère, je donne un exemple de répondre à la question et je pense que ça répond aussi à la question. L'adultère, c'est un péché que la Bible condamne. Et je vais s'écrire noir sur blanc. Mais il y en a qui vont vous dire que David avait des concubines. Voilà, donc Samson, je veux dire, est parti avec Delilah, mais ça n'a pas empêché que l'onction se manifeste quand même. Voilà. Les dents, les révocables. Voilà, donc Salomon, tout ça. Donc, je veux dire, on peut trouver plein d'exemples. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était des hommes. C'était des hommes, même David. La Bible dit, l'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que vous pensez que David était sans péché? Non, loin de là. David avait commis des erreurs. Il avait commis des péchés. Mais Dieu dit, c'est l'homme selon son cœur. Pour dire que les hommes, en fait, les hommes, tous ces hommes-là que certains prennent pour référence, pour justifier leurs erreurs ou leurs péchés, en fait, il ne faut pas prendre ces hommes-là pour modèle. Nous avons un modèle parfait, c'est Jésus-Christ. On ne vit pas par rapport à ces hommes-là, mais on vit par rapport à Jésus-Christ qui est le modèle parfait. Donc, on doit se calquer par rapport à Jésus. Si la Bible a permis que les erreurs des uns et des autres puissent être écrites, c'est pour nous montrer que nous pouvons servir Dieu. Et non pas s'en servir pour dire que David a fait ça, si moi je fais ça, en quoi je pêche, lui qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Abraham a menti au sujet de sa femme, si moi je mens, qu'est-ce que ça fait ? Dieu l'a appelé le père de la foi. Là, on ne comprend pas le sens de la parole. Si Dieu a permis que les erreurs de ces personnes-là puissent être, c'est pour nous montrer que c'était des hommes de la même nature que nous. Mais ça n'a pas empêché Dieu de les utiliser. Si on avait effacé, si le Saint-Esprit avait effacé les erreurs de ces hommes-là, on allait les prendre pour des super, pour des dieux. Et je veux dire, nous autres, on allait se dire, mais on ne peut pas servir Dieu. Mais quelque part, par là, nous voyons que c'était des hommes. Leurs erreurs, au contraire, doivent nous servir à nous parce que nous sommes avertis. Donc là où Samson est tombé, nous devons comprendre que voilà les pièges dans lesquels nous pouvons tomber et perdre la grâce de Dieu. Donc ça doit, au contraire, nous aider plutôt que de s'en servir pour justifier le mal, le péché, tout ça, non. Ça, ce n'est pas une bonne compréhension. Salomon, il avait mille femmes, Dieu l'a béni. Il a eu la sagesse comme aucun homme jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais nous avons la sagesse, une meilleure sagesse que Salomon, c'est Jésus-Christ qui est la sagesse infiniment variée de Dieu. Et pour le peuple de Dieu, il faut lire, il faut lire la parole. Le problème, c'est ça aussi, c'est que beaucoup de personnes lisent la Bible au travers des hommes. Eux-mêmes ne prennent pas le temps de méditer la parole, ils ne prennent pas le temps de faire des recherches et ça, c'est un mal. Donc je veux encourager tout le monde, frères et soeurs, prenons le temps de lire la parole. Lorsque l'homme de Dieu va te prêcher, lorsque le pasteur va te prêcher, tu pourras savoir ce qu'il te dit, est-ce que c'est dans la parole ou ce n'est pas dans la parole ? Mais lorsque nous ne lisons pas, c'est ça aussi qui permet à certains hommes de pouvoir abuser, de faire des chrétiens en fait ce qu'ils veulent parce qu'ils ont en face d'eux des ignorants, des gens qui ne lisent pas la Bible et qui répondent Amen à tout vent. Et ça, c'est vraiment mal. Donc faisons cet effort comme le chrétien de Béret dans l'acte 17, Paul prêchait, les apôtres prêchait, peu importe l'onction, la grâce qui se manifestait, mais eux, ils ont compris qu'on ne reconnaît pas un homme de Dieu On ne reconnaît pas un homme de Dieu par les miracles qui l'accompagnent On ne reconnaît pas un homme de Dieu par la puissance qu'il peut dégager Mais on le reconnaît par la qualité de son message On le reconnaît par le message qu'il prêche Est-ce que Christ est glorifié ? Est-ce que la sanctification est prêchée ? Donc c'est là qu'on reconnaît un homme de Dieu parce que Satan a aussi des foules Satan manifeste aussi l'onction, la puissance Et ce que moi j'allais demander aussi c'est que est-ce que dénoncer le mal que sont en train de faire beaucoup de ceux qui nous conduisent aujourd'hui c'est mal D'accord Est-ce que dénoncer c'est mal ? Nous voulons la parole dans Ephésiens chapitre 5 La Bible nous dit au verset 11 Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres mais condamnez-les Donc la Bible est claire là-dessus C'est-à-dire en tant que serviteur de Dieu en tant que ministère établi dans le corps pour justement paître le troupeau de Dieu pour veiller sur les âmes du Seigneur Et les âmes du Seigneur ce n'est pas seulement dans la localité où Dieu est établi parce que ça c'est aussi une mauvaise compréhension des choses Parce que les 5 ministères sont établis pour le corps Et si on se cantonne dans notre église locale ou là où Dieu nous a établis seulement et on dit tout ce qui se passe là-bas ça ne nous concerne pas donc c'est les autres c'est les autres églises je veux que ce soit les chrétiens dans le monde mais les ministères sont établis pour le corps donc quand le corps est malade on doit se sentir quelque part aussi concerné quand l'église est malade tout ce que nous entendons même si ça ne nous touche pas directement mais ça touche nos frères et soeurs ça touche le corps donc quelque part nous sommes concernés et si Dieu nous a établis pour annoncer la vérité annoncer la voie de la justice alors je pense qu'il faut le faire il faut le faire il faut dénoncer dénoncer maintenant comprenons une chose dans la dénonciation on ne dénonce pas pour dénoncer et on ne dénonce pas pour perdre les hommes parce que retenons toujours que le Seigneur est venu sauver et non pas pour perdre ceux-là qui se méconduisent ceux-là qui ne marchent plus sur la parole ou qui n'ont jamais marché sur la parole mais qui se réclament de Dieu leurs œuvres doivent être dénoncées c'est ce que la Bible nous dit les œuvres ne prenez pas part aux œuvres dénoncer les œuvres les pratiques qui ne sont pas de Dieu et les chrétiens de toute façon qui suivent ces personnes-là par rapport aux œuvres qui seront dénoncées s'ils retrouvent ces hommes-là dans ces œuvres-là ça montre leur nature tout simplement le Seigneur dit vous reconnaîtrez l'arbre ou les arbres à leurs fruits donc on doit dénoncer les mauvaises pratiques dénoncer les comportements les attitudes qui n'honorent pas le Seigneur qui causent des scandales des troubles qui fragilisent le corps du Christ donc on doit dénoncer mais quant aux hommes quant aux personnes là c'est l'amour de Dieu qui doit être manifesté pour les amener à la repentance pour ceux-là qui veulent se repentir voyez pour ceux-là qui veulent se repentir l'amour de Dieu parce que le bâton Dieu n'a pas seulement le bâton mais il y a aussi la houlette derrière qui récupère le bâton c'est pour corriger c'est pour nous mettre en garde mais l'amour de Dieu la houlette qui vient derrière pour nous ramener à Dieu parce que Dieu ne veut pas la mort du méchant mais Dieu veut que chacun puisse se repentir même celui qui est dans le péché même si tu me suis peu importe les pratiques peu importe les choses dans lesquelles tu es comprends que si Dieu te garde en vie c'est parce que Dieu veut encore te sauver et il a encore temps il a encore temps un chien vivant vaut mieux qu'un lieu mort donc on peut encore se repentir et si c'est vraiment sincère Dieu sait comment nous récupérer vraiment nous tendons un peu à peu vers la fin de notre émission il nous reste très peu de temps et comment faites-vous tout en étant jeune de servir Dieu vous êtes marié de gérer votre famille de travailler aussi à côté de gérer l'oeuvre de Dieu tout en étant jeune et je crois que ce que vous allez dire ça va édifier un jeune qui nous suit d'accord c'est une très 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 belle question et qui m'envoie tout droit vers la jeunesse pour dire qu'on peut être jeune et servir Dieu c'est pas impossible l'oeuvre de Dieu ou la sanctification n'est pas un message seulement réservé aux personnes d'un certain âge c'est un message qui concerne toute personne qui peut pratiquer le péché il doit comprendre que Dieu ne veut pas ce mode de vie mais Dieu l'appelle à la sanctification Dieu m'a permis de pouvoir faire une rencontre sincère avec lui parce que c'est là la base en fait c'est là la base tout dépend comment est-ce que nous sommes arrivés à Christ si nous l'avons rencontré de façon personnelle et là nous expérimentons une véritable conversion et la véritable conversion vous pouvez lire dans 1 Thessaloniciens 1 le verset 9 et la Bible nous montre un peu qu'est-ce que la conversion la conversion c'est pas l'adhésion c'est complètement différent parce qu'on a beaucoup d'adhésions à des églises des adhésions à des clubs tout ça des adhésions à des mouvements mais les conversions véritables il n'y en a pas tellement très peu et la conversion c'est abandonner là ici l'apôtre pourrait dire vous avez abandonné les idoles pour se tourner vers Dieu qu'est-ce que tu as abandonné depuis que tu suis Jésus si tu marches avec Jésus et que tu n'as pas abandonné le monde tu n'as pas abandonné la vie que tu avais avant c'est que tu n'es pas converti donc moi Dieu m'a fait la grâce de pouvoir le rencontrer de façon personnelle et j'ai été touché par le Seigneur et j'ai pu abandonner la musique parce que je faisais la musique du rap tout ça j'avais un groupe j'étais même en studio il y avait un projet j'ai commencé à vouloir enregistrer quelque chose et les choses étaient en train de se destiner mais c'est là que le Seigneur est venu m'interpeller me toucher et j'ai tout abandonné le foot également donc j'ai tout arrêté pour pouvoir suivre le Seigneur et Dieu m'a permis de pouvoir de pouvoir comprendre que dans le monde il n'y a rien les plaisirs de ce monde c'est éphémère et il m'a permis de voir le ciel il m'a permis de voir l'enfer et il m'a demandé de faire le choix et je peux vous assurer que le choix est rapidement fait donc c'est le ciel que j'ai choisi c'est pourquoi je m'efforce de marcher dans le crâne de Dieu je m'efforce de marcher dans la sanctification et est-ce que nous avons la maturité je pense que si le Seigneur a permis qu'on puisse être reconnu dans le ministère être établi dans le ministère donc Dieu nous a préparé Dieu nous a formé et lorsque David était formé préparé par Dieu les gens n'étaient pas forcément là mais lorsqu'il est sorti on dit mais ce jeune là il est orgueilleux d'où vient-il est-ce qu'il peut affronter Goliath tout ça mais le temps de formation il n'était pas là donc je pense que Dieu nous a préparé Dieu nous a travaillé et il continue encore à le faire il nous travaille toujours et nous amène à la perfection et nous sommes tentés bien évidemment tentés de tous côtés de toutes parts mais c'est question de choix c'est question de décision de savoir ce qu'on veut et j'ai décidé de dire non au péché non aux belles femmes non à tout ce que le monde peut proposer parce que c'est le ciel qui m'intéresse et non seulement pour moi mais pour également les personnes qui peuvent entendre le message du salut et venir avec nous dans le royaume de Dieu donc c'est une grâce de servir Dieu étant jeune donc c'est possible vous qui êtes jeune aussi voilà merci nous sommes déjà arrivés à la fin mais est-ce que vous avez une parole spécialement pour cette jeunesse parce que vous vous en faites partie vous êtes jeune prédicateur que faire pour aider la jeunesse d'aujourd'hui cette jeunesse chrétienne surtout parce qu'on voit des jeunes à l'église mais on dirait des païens on peut voir des païennes dehors mais qui se respectent qui s'habillent décemment mais on vient à l'église on trouve des jeunes soeurs habillées comme si elles étaient en boîte de nuit avec des facettes là on ne comprend pas on se croirait même dans je ne sais même plus quoi Pigalle Pigalle dans l'église c'est pas possible de voir alors que ce sont ceux qui devraient montrer l'exemple aux jeunes qui sont dans le monde c'est vrai au début nous avons dit que l'abomination va commencer dans les lieux saints mais est-ce que nous pouvons quand même essayer de faire quelque chose pour en sauver tout à fait donc c'est pas parce que nous voyons le feu que nous devons dire que tout va brûler tout ça ou laisser tout brûler non nous essaierons d'éteindre le feu donc tout ce que nous voyons c'est vrai que ça doit s'accomplir c'est ce que on doit comprendre ce sont des choses qui doivent arriver parce que la Bible le dit ça fait partie des signes de la fin des temps mais néanmoins nous devons faire un travail pour avertir comme Noé l'a fait en son temps faire un travail pour interpeller pour essayer de recadrer de restaurer rétablir les choses telles Elie l'avait fait restaurer donc tout ce qui était renversé par rapport à la jeunesse le problème c'est il faut revoir aussi la conversion parce que c'est de là où tout part moi lorsque le Seigneur m'a touché j'avais pas de mal à tout arrêter à tout abandonner j'avais pas du mal à me sanctifier parce que j'ai été touché j'ai donné mon coeur entièrement au Seigneur donc que chacun essaie de revoir sa conversion est-ce que tu as rencontré le Seigneur personnellement donc si tu l'as pas fait même si tu fréquentes une église ben essaye de t'approcher du Seigneur et de pouvoir abandonner les choses qui n'honorent pas Dieu et comprenant que nous sommes la lumière du monde il y a un changement qui doit s'opérer il est dit si quelqu'un est en Christ il est devenu une nouvelle créature les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles et la Bible nous exhorte à ne pas aimer le monde parce que le problème de la jeunesse c'est ça c'est le monde parce qu'on vient à Jésus mais le monde est encore là la mode parce que la mode c'est le monde et l'habillement l'accoutrement ben en fait beaucoup de jeunes s'habillent selon la mode selon le monde et sont les stars de ce monde et ces stars qui sont des illuminatis qui sont là pour perdre le peuple et par leur champ et par l'habillement tout ça mais nous voici que les jeunes qui vont aussi au lieu de suivre Jésus comme modèle ils suivent les stars ils suivent la mode et c'est étonnant et c'est étonnant de voir que le monde est dans l'église les jeunes chrétiens les jeunes je veux dire vont tout faire tout faire comme s'ils étaient dans le monde donc là on voit qu'il y a un problème de conversion et voilà c'est pas trop tard donc répentez-vous et revenez à Dieu et soyons des lumières il faut qu'au travers de toi qui m'écoute que les autres jeunes puissent savoir qu'on peut être jeune mais craindre Dieu se sanctifier et on doit se démarquer on doit pas être comme les gens du monde nous sommes dans le monde mais on n'est pas du monde que le Seigneur le bénisse vraiment merci beaucoup le mot de la fin pour qu'on se sépare aujourd'hui le mot de la fin en tout cas merci au Seigneur de m'avoir permis de pouvoir parler parler de lui à son peuple et je sais qu'il sera nombreux à nous suivre partout puisque Kazarema est suivi partout et en tout cas je bénis Dieu aussi pour la grâce qui m'a fait d'être là sur ce plateau parce que c'est vrai que souvent j'étais devant l'écran suivre Kazarema et là d'être sur le plateau en tout cas que le nom de Seigneur soit glorifié et que Dieu vous bénisse pour ce travail que vous faites le frère Blaise Manzambi vous-même à Malise en tout cas que l'oeuvre puisse avancer aller de l'avant et sachez que vous avez des personnes comme des Harons et des Hur même dans les coulisses même dans les secrets qui pensent à vous et qui soutiennent ce travail pour que le nom de Jésus soit glorifié que l'évangile soit prêché voilà un peu et je remercie Dieu pour mon épouse mes enfants tout ça c'est vrai qu'on a plus parlé de Jésus et nous sommes appelés à parler de Jésus donc c'est l'essentiel gloire à Dieu voilà merci beaucoup une pensée pour la famille c'est bien aussi parce que si on oublie la famille on renie la foi pardon j'ai pas envie de j'ai pas envie qu'on me traite d'un fidèle simplement parce que j'ai abandonné la famille non je vous abandonne pas ma famille je vous aime bien je vous aime bien ma mère mes frères mes soeurs et tout vraiment que Dieu vous bénisse merci à John Caninda qui était derrière la caméra mais c'est vrai Casarema ne sera plus Casarema sans les DVD que nous vous présentons chaque jour nous avons le culte avec le frère Atom c'est sa femme Nadege le culte déjà disponible nous avons le frère Nixon Mavinga enfin Nixon Mavinga Montberger 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 déjà disponible ça c'est le CD nous avons 30 premiers degrés avec pasteur Michel Lokoussa déjà disponible nous avons Montberger en DVD une production de Casarema soutenez-nous en achetant les produits de Casarema vraiment aidez-nous à faire avancer cette oeuvre aidez-nous aidez-nous en achetant ces produits que nous vous présentons je vous propose Royaume Éternel Adorons le Grand Roi DVD disponible déjà pour vos fêtes vos mariages pour chez vous quand vous êtes là chez vous vous avez envie de vous détendre écoutez ça ça va vous faire du bien Dieu est capable c'est vrai Dieu est capable et Dieu fait de grandes choses à travers cet album encore pour notre frère Marius Lunguma c'est déjà disponible aussi nous avons Mike Kalambay dans ta présence volume 2 DVD il y a tous les clips là-dedans plus des bonus à suivre nous avons Pasteur Michaud Luc Koussa ma vie a changé donc vraiment des très belles choses des bonnes choses que je vais offrir à l'évangéliste je lui offre tout c'est ça non ? tout ça donc voilà Kazari m'offre toujours des cadeaux qui me font plaisir merci beaucoup ramené à la maison merci beaucoup maman Oli j'espère que à la minute où vous me suivez les DVD sont bien arrivés en tout cas sans problème voilà comme je comme je je savais aussi que Kazarema puisque je suis quand même Kazarema et je savais que vous avez un grand coeur et que vous aimez souvent encourager donc de mon côté aussi j'ai préparé une petite surprise donc ce sont des messages des prédications vraiment ça va nous faire plaisir pour vous édifier et tout ça merci 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 beaucoup dis donc on est gâtés on a beaucoup beaucoup de messages donc je pense que vous serez gâtés encore ici sur Kazarema à écouter les messages de ce jeune serviteur qui a beaucoup en tout cas à nous apporter oui il dit que je l'ai oublié mais je ne l'ai pas oublié merci John Kainida qui était derrière la caméra merci beaucoup pour notre réalisateur le visionnaire frère Blaise Manzambi et merci à vous d'avoir pris de votre temps pour nous suivre sans oublier mon papa prophète Samuel Panzou et tous ceux qui nous suivent partout dans le monde maman Mireille Adassa merci à vous tous les enfants Adassa et merci merci que Dieu vous bénisse à très bientôt Kazarema Productions vous présente un nouvel album Mon Berger l'album Mon Berger du frère Nixon Mavinga frère Nixon Mavinga et que la vie se loue en non-stop banal maman 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 une autre occasion favorable maman 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 Déjà dans vos bacs Retrouvez votre album Mon Berger Chez les meilleurs disquettes Mon Berger Déjà dans vos bacs Disponible sur Kazarima.fr Slash Boutique